Voilà, je pense que vous franchissez les quelques questions dont je vous ai parlé, ça c'est peut-être faisable, ça c'est peut-être faisable. Alors, avant de nous lancer là-dedans, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va chercher à faire, parce que même si le mot c'est somme d'espaces vectoriels, là vous êtes en train de vous dire, il va nous faire faire du sigma avec des espaces vectoriels. Déjà les sigma c'est compliqué, les espaces vectoriels c'est compliqué, alors là les deux ensemble ça doit être horrible. Non, on va découper des espaces vectoriels, et découper des espaces vectoriels c'est beaucoup plus simple et ça a beaucoup plus de sens. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je viens de vous réexpliquer que, par exemple, ce qu'on fait depuis nous depuis le début, R3 quand vous l'avez vu d'un point de vue géométrique l'année dernière, c'était le voir avec un repère orthonormal où il y aurait un vecteur de base IJK, et c'est ça qu'on appelait une base de R3, c'était les vecteurs IJK, vous êtes d'accord ? Et vous disiez, chaque fois que vous faisiez un dessin, vous expliquiez que IJK était une base orthonormale. Ok. Ça c'est quand on a la notion de produit scalaire, qu'on peut générer une base orthonormale. Ce que vous ferez l'année prochaine, le produit scalaire j'en parle pas. Nous qu'est-ce qu'on a fait ? Imaginons qu'on a considéré l'espace vectoriel R3, et qu'on en a trouvé une base, pas la base canonique, mais une autre base. Imaginons que nous, on a pu écrire que R3, c'était vecte de E1, E2, E3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire qu'en fait, on a créé trois vecteurs qui ne sont pas forcément orthogonaux les uns les autres. Ça peut être deux vecteurs comme ça, E1, E2, et peut-être que E3, il est comme ça en l'air dans l'autre sens. Mais à E3, ces vecteurs, même s'ils ne sont pas orthogonaux, ils permettent clairement de régénérer tout l'espace R3, si je fais des combinaisons linéaires des vecteurs. Donc nous, on n'a pas considéré l'orthogonalité. Ce qu'on va se poser en question maintenant, c'est deux choses toutes bêtes. Imaginons que dans cet espace R3, je considère le sous-espace F qui est Vec2. E1, E2. Donc ça revient à générer le plan qui est là, vous êtes d'accord ? E1, E2, ils sont là, je génère tout le plan qui est là, dans toutes les directions possibles. Ça me génère un plan de vecteur non collinaire. La question, c'est, si je me limite à F, est-ce que je peux compléter ce plan pour obtenir R3 ? Comment vous complétez dans l'espace un plan pour réobtenir tout l'espace ? Si vous regardez ma description, c'est assez facile. Il suffit de reprendre le vecteur en plus, le vecteur E3. Mais est-ce que E3, c'est le seul ? D'un point de vue géométrique, si mon plan est là, il suffit que je prenne n'importe quel vecteur qui n'est pas dans le plan. Si je prends n'importe quel vecteur qui n'est pas dans le plan, ça me rajoute une troisième direction qui va me permettre de régénérer tout l'espace. Ça, ça revient à trouver ce qu'on appellera un supplémentaire de l'espace F, c'est-à-dire ce qui permet de compléter l'espace. C'est pour ça que je vous parle de découpage d'espace. C'est si vous avez un sous-espace vectoriel, créez ce qui manque pour recréer l'espace vectoriel total. Et deuxième façon, c'est parce que là, je vous ai dit que je veux découper R3 en vecteur E1, E2, E3. Je vous ai déjà donné un exemple, et c'est un vrai exemple parce que c'était la base de la théorie des statistiques. Je vous en ai parlé. C'est un jeu de données, si on essaye de les représenter en 3D, mais j'en ai déjà parlé. Ou si on les représente dans R3, c'était des trucs de tiges de fleurs, de tailles de tiges de plantes, de fleurs et de tailles de feuilles, un truc comme ça. Et si on représentait les données dans R3, ça faisait un truc comme ça. Je vous en ai parlé, mais bon, c'est très dur de faire un dessin en 3D. Alors ça a l'air comme ça, bien moche et bien horrible. Sauf que moralement, ce qu'ils se sont rendu compte, c'est que ce nuage de points avait l'air bien horrible là-dedans. Il faut imaginer une spirale, en fait. Je suis en train d'essayer de dessiner une spirale en 3D. Si j'essaye, je peux essayer peut-être de la tracer, mais moralement, ce que j'ai essayé de faire, c'est un truc... Enfin, vous imaginez à peu près l'idée. Si au lieu de découper le problème dans R3, comme on le fait là, je décide moi de le découper dans un... Je prendrais un axe qui serait pile cette direction. Là, j'appellerais ça le vecteur E1. Et qu'ensuite, je prendrais... Ça ne me sert à rien de prendre deux autres axes. Ce que j'ai envie de prendre derrière, c'est un plan qui serait un plan qui serait ici. Vous êtes d'accord pour projeter les choses ? Donc, je prendrais le plan, par exemple, je m'en fous, E2, E3, mais je n'ai même pas besoin de lui en trouver une doise. Je veux trouver le plan P qui est là, qui est perpendiculaire à ma spirale. Si je trace ces données, notamment si je projette ces données suivant mes deux axes, d'un côté, ce que je vais me retrouver, c'est dans mon plan P, mes données, ça va me donner un magnifique cercle que je peux facilement essayer de comprendre et d'analyser en fonction du rayon et le lien entre les données. Et sur l'axe E1, ce que je vais retrouver, c'est par exemple des points équirépartis. Ou à peu près équirépartis. Et donc, j'ai résumé ma spirale en une progression régulière de points sur un axe et un cercle d'une certaine taille sur l'autre. Donc là, par exemple, c'est une situation où on a vraiment envie de découper R3, non pas en trois axes, mais en un plan et un axe. Donc on a envie de découper R3 en un espace de dimension 2 très particulier, celui-là, et un espace de dimension 1. Donc faire des sommes d'espaces vectoriels, c'est ça. C'est décomposer un espace vectoriel général en deux morceaux, moralement, souvent. Alors bien sûr, si on peut le découper en deux morceaux, un des morceaux derrière, par exemple, mon plan lui-même, est un espace vectoriel. Puisque c'est un espace vectoriel, je peux choisir de le redécouper. Donc on peut découper ça en autant de morceaux qu'on veut. On peut découper n'importe quel espace de vectoriel N en N morceaux, si on veut. Ça, officiellement, c'est de la deuxième année. Je n'ai rien écrit là-dessus parce que ça a très peu d'intérêt pour nous. C'est vraiment quand vous irez très loin dans ce que vous apprendrez sur les valeurs propres et ce genre de choses que ça aura du sens. Pour le moment, ça n'a pas tant que ça. Ok. Ça, c'est l'idée, c'est le concept. Il faut qu'on définisse ce qu'on va faire et comment on donne les notations et on est bon. Alors, allons-y. Donc le chapitre 9, on a déjà fait tout ça. Ah. Ah non, ce n'est pas là que je l'ai mis, alors. Ah, je l'ai mis après les applications linéaires, la somme des... Ce n'était pas dans le chapitre 9 que je l'avais mis, c'était dans le chapitre... C'était après avoir fait les applications linéaires. On va parler d'espace vectoriel. On va aussi parler de projecteur, justement, pour pouvoir projeter, mais... Alors, application linéaire, c'était où ? C'était le 10. Ah, mais je l'avais celui-là, je crois, là. 8, non, j'ai le 13, 7, 10. S'il est là. Hop. Voilà. Allons-y. Allons-y. Parcourons les définitions du cours. Première chose qui est assez logique d'un point de vue géométrique, mais je vous assure que ça marche, si dans R2, vous faites l'intersection d'un plan avec un autre plan. Si vous faites ce plan-là, intersectez avec ce plan-là. Hop. On est bien d'accord que si je fais ce plan-là, intersectez avec ce plan-là, l'intersection des deux, ça va donner la droite qui est ici, entre les deux. On est bien d'accord ? Prenez deux feuilles de papier, moralement. L'intersection des deux, c'est tout ce qui est commun. C'est l'intersection de mes deux mains. Donc, c'est une droite qui va comme ça. Donc, forcément, enfin, en gros, là, ce que ça montre, c'est que l'intersection de deux espaces de dimension 2, ça fait un espace vectoriel de dimension 1 ici. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais ce qui est important, c'est que ce qui est vrai, c'est que l'intersection de deux espaces vectoriels, c'est encore un espace vectoriel. Ça ne marche pas du tout avec les unions, ça. Justement parce qu'un espace vectoriel, ça doit être stable par combinaison linéaire. Si je prends une première droite, cette droite-là, par exemple, et qu'il y a un vecteur E1 dessus. Cette droite-là, c'est tout simplement l'espace vectoriel vec de E1. Si je prends une deuxième droite, où il y a un vecteur E2 dessus, c'est la droite vec de E2. Est-ce que si je prends, est-ce que D1, si c'est ma première droite et D2, est-ce que D1 union D2 va être un espace vectoriel ? Non, parce que l'union des deux, c'est juste la jonction des deux droites. Or, moi, vous savez qu'un espace vectoriel, ça doit être stable par combinaison linéaire. Donc, si j'ai ce vecteur-là dans l'espace vectoriel, et si j'ai ce vecteur-là, je dois moi aussi avoir le vecteur qui est là, et le vecteur où j'ai celui-là plus deux fois celui-là, et moins une fois celui-là, et deux fois celui-là moins celui-là, il doit y être dedans. Donc, en fait, l'espace vectoriel, si je voudrais avoir au moins les deux, je devrais posséder tout le plan qui est généré par ces deux vecteurs. Donc, une union d'espaces vectoriels, c'est jamais un espace vectoriel. Alors, ce n'est pas vrai avec le jamais un espace vectoriel, parce que forcément, si je vous prends un plan et que je vous prends une droite dans ce plan, ou si je vous prends un plan lent et en deuxième espace, je dis que je prends le même plan, l'union des deux espaces vectoriels, ça reste le même espace vectoriel, ça ne bouge pas. Donc, si l'un est inclus dans l'autre, l'union de deux espaces vectoriels, c'est l'un des deux espaces vectoriels, ça ne pose pas la moindre question. Typiquement, R2 crochet X, union R3 crochet X, ça fait R3 crochet X. L'ensemble des polynômes de degré 2 ou l'ensemble des polynômes de degré 3, ça fait l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Donc, l'union de deux espaces vectoriels, ce n'est pas un espace vectoriel. Donc, ce qu'on va appeler une somme d'espaces vectoriels, et ce qui me parlait de ma notion de découpage tout à l'heure, ce n'est pas juste une somme au sens de l'union. On doit vraiment créer une nouvelle notion qui n'existe pas, parce qu'on ne peut pas juste faire des unions d'espaces vectoriels pour faire des sommes. Exactement comme on fait des unions d'événements pour faire des sommes de pro, vous êtes d'accord ? Ça ne marche pas pareil. Donc, on doit vraiment construire et définir la somme d'un espace vectoriel. Donc, c'est quoi la somme d'un espace vectoriel ? Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E, ce qu'on appelle la somme S plus G, en fait, c'est l'ensemble des vecteurs qui peuvent s'écrire U plus V avec U dans F fait V dans G. Donc, en fait, on définit la somme de deux espaces vectoriels, c'est l'ensemble des vecteurs qui peuvent s'écrire, donc en gros, ce serait n'importe quel vecteur X qui peuvent s'écrire comme un certain vecteur de U appartenant à D1 plus V appartenant à D2. Ça tombe bien. Imaginons mon histoire de droite. C'est quoi un vecteur quelconque de la droite D1 ? Puisque la droite D1, c'est V de 1. Un vecteur quelconque de D1, c'est un vecteur qui s'écrit alpha fois E1. Il est proportionnel à E1. C'est quoi un vecteur de D2 ? C'est un vecteur qui s'écrit beta fois E2. Donc, en fait, qu'est-ce que je suis en train de décrire ? L'ensemble des vecteurs qui peuvent s'écrire alpha fois E1 plus beta fois E2. Je décris bien l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs appartenant aux deux espaces vectoriels. Je suis bien en train de décrire un espace vectoriel en décrivant un ensemble de combinaisons linéaires. Donc, la somme de deux espaces vectoriels, c'est juste l'ensemble des vecteurs qui peuvent s'écrire comme somme d'un vecteur de l'un plus somme d'un vecteur de l'autre. C'est une définition relativement simple. Sauf que tout à l'heure, quand je vous ai parlé par exemple de mon exemple avec les données en cercle et la droite, on ne va pas vouloir faire des sommes d'espaces vectoriels n'importe comment ? Typiquement R3. Vous n'avez pas envie de le découper en deux plans. Parce que deux plans, c'est deux espaces de dimension 2. Donc deux plans, ça a forcément en commun une droite. Alors que R3, vous savez que c'est un espace de dimension 3. Ça s'exprime bien avec par exemple un plan ou une droite ou trois droites par exemple. Ça, vous le voyez bien. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc on va vouloir créer des sommes d'espaces vectoriels qui n'ont pas de partie commune. Vous voyez ce que je veux dire ? Par deux plans, ça a une droite en commun ? Alors réfléchissez à comment on fait pour prouver un espace vectoriel. C'est comment on fait pour prouver qu'un ensemble est un espace vectoriel ? Comment on prouve que F est un SEV de E ? Le premier point à prouver. Qu'a ou tard ? Alors justement, quand on dit qu'on veut des espaces qui n'ont pas de partie commune, quand je vous parle de mon intersection de mes deux plans ou de mon intersection de mon plan et de ma droite, ils auront toujours une partie commune. Le vecteur nul. Le vecteur nul est dans n'importe quel espace vectoriel. Donc l'intersection de n'importe quel espace vectoriel avec n'importe quel autre espace vectoriel, ça contient forcément le vecteur nul. Mais ça va être quoi pour nous une somme d'espaces entre guillemets séparés, disjoints, indépendants, si on veut comprendre ce que j'essaye de vous expliquer, contrairement à mes deux plans ou par rapport à mon plan plus ma droite, c'est justement ça. On va dire que deux... Alors, ça va être lié à cette intersection que je viens de vous parler, mais on va dire tout d'abord que pour que ce soit une somme qu'on va appeler direct, donc une bonne somme, une somme pratique, ce qu'on va rajouter comme condition, c'est que pour tout vecteur dans la somme, je veux qu'il existe un unique découpage en vecteur de l'un plus vecteur de l'autre. C'est justement le problème de mes deux plans. Si je vous refais mon intersection de deux plans ici, comme ça, enfin je fais des plans très très moches, je m'en fiche. L'intersection de mes deux plans, c'est la droite verte qui est là. D'un côté, j'aurais peut-être dû faire un plan en rouge pour qu'on comprenne mieux un plan en noir. D'un côté, mon plan en rouge, il a par exemple, je vais dire n'importe quoi, une base E1, E2, et mon plan en noir, il a une base V1, V2, vous êtes d'accord ? La droite verte, elle appartient au plan noir. Donc elle peut s'exprimer par rapport à V1, V2. La droite verte, elle appartient au plan rouge. Elle peut donc s'exprimer à partir de E1, E2. Donc la droite verte, elle n'a pas une décomposition unique en fonction de tous les vecteurs des deux espaces. Elle peut aussi bien s'écrire en fonction de V1, V2 que de E1, E2. Donc bien découper mon espace, si maintenant mon espace, je le découpe en un plan et une droite perpendiculaire pour faire simple, pour faire un dessin classique. Dans ce cas-là, n'importe quel vecteur de l'espace, par exemple le point qui est là, c'est bien un point qu'on va aller projeter orthogonalement, enfin dans le plan, il se retrouverait ici quelque part. Il faut peut-être que j'augmente un tout petit peu mon plan pour qu'on comprenne mieux. Enfin le tracé de mon plan, mais mon plan est infini. Est-ce que vous êtes d'accord que mon vecteur bleu, c'est par rapport à l'origine du repère qui serait le vecteur nul ? C'est un certain nombre de fois ce vecteur vertical-là, plus le vecteur qui est là dans le plan, et il n'y a pas de décomposition possible. Si je veux suivre la droite comme ça verticalement, mon projeté, il est unique de l'autre côté. Donc par définition, deux sommes sont dites directes si la décomposition x est égale à u plus v est unique. Dans ce cas-là, on dit que la somme est directe et on note pas l'espace vectoriel f plus g, on le note f plus g avec un cercle autour du plus. Donc une somme directe, c'est la somme f plus g. Je vous ai dit que ça avait à voir avec la partie commune des espaces vectoriels et leur intersection, c'est ce qu'on va voir après, c'est plutôt une propriété qu'une définition. C'est ce que je viens d'expliquer. Deux espaces vectoriels sont en somme directe, c'est-à-dire qu'ils permettent de décomposer de façon unique l'espace total, enfin leur somme, c'est si et seulement si leur intersection est réduit au vecteur nul. Ok. Dernière notion, mais on en a besoin, c'est beaucoup de vocabulaire pour pas grand chose, mais maintenant on va pouvoir commencer à attaquer des... enfin on va peut-être continuer un peu le cours parce que si j'attaque des exos juste avec ça, les exos ils vont piquer. Dernière chose, je viens de mettre une condition, ce que j'appelle une somme directe, c'est deux espaces qui sont entre guillemets indépendants, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer avec mon plan et ma droite, mais si je continue à parler de R3, deux droites dans R3, deux droites qui passent par zéro, elles ont un point commun commune, donc ça forme une somme directe d'espace vectoriel. Est-ce que je peux redécomposer tout R3 avec deux droites ? Non, deux droites ça pourra permettre de générer qu'un plan, pour pouvoir générer un espace il me faut trois droites indépendantes. Donc quand je parle de la notion de somme directe, c'est-à-dire d'espace indépendant, c'est un peu comme si je parlais de la notion de famille libre, pour pouvoir bien décomposer un espace ça suffit pas d'avoir des familles libres. Il faut aussi avoir une famille génératrice, donc en plus d'avoir des espaces qui doivent être indépendants, qui doivent être en somme directe, il faut que cet espace, ce découpage permet de recréer tout l'espace vectoriel E. Ça c'est une notion en plus, pour que ça puisse recomposer l'espace, on va dire qu'il faut que la somme soit directe et qu'elle recouvre tout l'espace, on va dire que les espaces dans ce cas-là F et G sont supplémentaires dans E. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure quand je vous ai parlé du complémentaire. En fait le mot c'est supplémentaire, c'est quand j'ai mon plan E1, E2, par exemple la table qui est fixée, comment est-ce que je régénère l'espace ? Je prends n'importe quel vecteur, par exemple mon frottoir, n'importe quel vecteur qui n'est pas dans mon plan. À ce moment-là je génère le plan et ça, la somme des deux a bien qu'en partie commune que le vecteur nul, et la somme des deux génère bien trois directions, ce qui va bien régénérer mon espace vectoriel total. Donc ce qu'on appelle des espaces supplémentaires, c'est deux sous-espaces vectoriels qui, à E2, recomposent complètement l'espace vectoriel de base. Oui Samy ? Alors, déjà première chose. Est-ce que tu es d'accord sur la notion de stable par combinaison linéaire ? Donc si X appartient à F et Y appartient à F, ce qu'on doit prouver c'est que, je sais qu'on fait juste X plus alpha Y pour alléger les notations, mais juste pour bien montrer qu'on peut faire n'importe quelle combinaison linéaire des deux, je veux dire qu'il faut montrer que alpha X plus bêta Y, ce qui veut dire que si tu as un dessin, si tu as un vecteur X ici et si tu as un autre vecteur Y ici, ce qui veut dire que je peux prendre 2 fois X moins 3 fois Y, ça irait par là, et que ce nouveau vecteur-là que je viens de créer, celui-là aussi, il appartient à F. Est-ce que tu es d'accord avec le principe-là ? Déjà, première chose. Qu'est-ce qui arrive si je prends 0 fois et 0 fois ? Donc forcément, si ça contient toutes les combinaisons linéaires, ça doit forcément contenir le vecteur nul. En fait, quand je fais mes flèches en espace vectoriel, je les fais tous partir du même point, ce point, c'est le vecteur nul. C'est si je réduis la taille de Y à 0 et la taille de X à 0, je fais ça. Et c'est justement ça qui fait la notion d'espace vectoriel. C'est que tout passe à 0. Voilà, ça ne se regrouperait pas. Typiquement, pour rappeler des choses, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, si F, c'est l'ensemble des fonctions continues sur R, telle que, je vais dire n'importe quoi, F de 2 vaut 0, ça c'est un espace vectoriel. Parce que si je fais la somme, si je fais alpha fois une première fonction en 2, plus bêta fois une deuxième fonction G en 2, si je sais que chacune vaut 0, je vais obtenir en combinaison linéaire 0. Par contre, si je pose G, qui est ceci, tel que F de 2 vaut 1, ça c'est pas un espace vectoriel. Parce que déjà, si je fais alpha fois F de 2, plus bêta fois G de 2, avec deux fonctions là-dedans, la nouvelle valeur, ça va faire alpha fois 1, plus bêta fois 1, c'est plus la même valeur. Et de même, la fonction nulle, est-ce que la fonction nulle, elle vaut 1 en 2 ? Non, elle n'est même pas là-dedans. Donc ça, cet ensemble-là, c'est pas stable, t'as pas la même propriété pour tout. Ce qu'on pourrait écrire, par contre, c'est que les fonctions qui s'écrivent comme ça, on pourrait les écrire comme 1 plus des fonctions qui vérifiaient, enfin, c'est mal écrit, mais 1 plus des fonctions qui vérifient F de 2 égale 0. C'est absolument pas à votre programme, c'est absolument pas au programme de première ou deuxième année de n'importe quelle prépa, même en scientifique, mais ça, c'est ce qu'on appelle des espaces affines. Au lieu d'espaces vectoriels, c'est qu'on ramène tout à 0. Si on met une constante en plus, c'est ce qu'on appelle un espace affine. Donc vraiment, cette notion de 0, elle est très importante, parce que tous les vecteurs passent par là, et tous les vecteurs partent du même point. Et ce point-là qu'on met dans tous les espaces vectoriels, c'est le vecteur nul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, quand je te fais un dessin comme ça, avec un plan et une droite, il n'y a aucun doute. Le point qui est là, à l'intersection, c'est le vecteur nul. L'intersection de deux flèches ou d'un plan, c'est toutes nos flèches partent du même point. C'est d'ailleurs pour ça que quand je vous dis, je fais ce vecteur-là plus ce vecteur-là, je vous dis, ça crée une flèche là, et la nouvelle flèche, je la pointe à partir de là. Parce que maintenant, si ce nouveau vecteur s'appelle z, quand je veux faire 0 fois z, je vais bien là, et quand je veux faire 2 fois z, je vais bien là-bas. Ok, sur un peu, en fait, j'exagère, mais un espace vectoriel, c'est un point, et après on rajoute des directions et on le gonfle comme un ballon. Alors, un ballon qui est plat à chaque fois, c'est d'abord un plan, puis c'est un cube, vous voyez ce que je veux dire, mais on le gonfle de dimensions et ça devient plus... Merci. 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 Je ne sais plus le numéro de l'exercice, mais hier on a fait un exercice. Si X suit une loi géométrique de paramètres P, si Y suit une loi géométrique de paramètres P, X et Y sont toutes les deux indépendantes. Et la dernière question qu'on avait fait, c'était déterminer la loi de X plus Y. On avait dit que X plus Y de oméga, ça allait de 2 à plus l'infini. Et on avait calculé que la probabilité de X plus Y égale K. Le nombre qui est devant, pour qu'on ait fait deux piles et deux, c'est K plus 1, P carré, et 1 moins P puissance K moins 2. C'était ça qu'on avait vu. C'est K plus 1, j'ai un doute. C'est K moins 1, oui. Ça me va beaucoup mieux avec un K moins 1, en effet. On avait trouvé ça. Donc ça, ça correspond à un cas particulier de la loi binomiale négative. Celle où on cherche à faire juste deux piles. Enfin, le deuxième pile. Et on avait fait, à l'époque du chapitre sur la loi binomiale négative, enfin, quand on avait fait ce chapitre-là, on avait été calculer l'espérance de la binomiale négative à partir de cette loi-là, et c'était assez lourd. J'ai fait le calcul de l'espérance hier, dans le cas particulier qui était là, et ça allait à peu près. En fait, il y a des choses simples qu'on peut faire. C'est qu'on peut facilement maintenant même calculer juste... Bon, l'espérance, je l'ai calculée en faisant un calcul de somme, et ça servait strictement à rien. C'est quoi l'espérance de X plus Y ? Oui ? Alors, comme c'est indépendant ? Il n'y a pas besoin. C'est la linéarité de l'espérance. Attention, on enlève des points quand on dit pour la linéarité de l'espérance qu'on utilise l'indépendance justement à ce mail. Mais j'avais fait un calcul et ça ne servait à rien, parce que ça, entre guillemets, ça fait du 1 sur P, plus du 1 sur P, et ça nous fait du 2 sur P. Et donc, c'était juste pour revenir une dernière fois là-dessus, et savoir avec votre cours, on aurait pu aussi calculer à moindre frais la variance. parce que, de façon générale, c'est que ça fait V de X plus V de Y plus 2 fois la covariance de X, Y, sauf que ici, comme les deux variables sont indépendantes, ça, ça fait 0, et on se retrouve avec du 1 moins P sur P carré 2 fois, donc ça fait du 2 fois 1 moins P sur P carré. Donc, c'était juste une remarque que j'ai faite. Je vous ai fait faire le calcul de l'espérance hier. mais en fait, ça ne sert à rien, c'est bête. Autant directement appliquer la linéarité de l'espérance et la formule qu'on vient de voir sur la variance. Donc, en gros, dans la question de cours que j'ai mis, c'est déterminer la loi de la somme et calculer l'espérance et variance. C'est juste pour montrer l'intérêt de ces petites formules-là qu'on a vues cette semaine. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir sur l'espérance et la variance, qui ne coûtent vraiment pas cher, et qui tombaient bien. Alors, on ne va pas tout faire du dernier exo, on va le faire en globalité, ce qui est intéressant, parce que les calculs à 413 sur 625, je ne sais pas quoi, je les ai refaits ce matin, ce n'était pas très intéressant. Donc, on va faire la partie intéressante de cet exercice-là et on aura fini ce chapitre. Ce qu'on va surtout faire, c'est la loi du couple et après, tout ce qu'il y a en conséquence derrière. Mais avant, on ne va pas faire non plus un million de calculs. Alors, on dispose de deux urnes, U1 et U2. Je vais faire un petit schéma. Donc, on a une urne U1 qui contient 3 rouges et 2 vertes. On a une urne U2 qui contient 1 rouge et 4 vertes. Le premier tirage, on le fait entre guillemets au hasard. C'est ce qu'ils disent. Soit on va choisir au hasard l'urne qu'on fait. Et ensuite, là, il faut que je relise le sujet. Si la boule tirée est rouge, on fait un second tirage dans l'urne U1. Donc ensuite, là, on fait le deuxième si rouge si rouge en premier tirage. Et là, on fait le deuxième si vert au premier tirage. Premier cas, on tire l'urne au hasard et on fait des calculs. Et deuxième cas, selon ce qu'on a eu à la première urne, on ne fait pas les mêmes tirages. Ça ressemble pas mal à ce que je vous avais expliqué en premier exemple pour vous parler de loi d'une variable. Où je vous avais dit tout d'abord, on lance une première pièce équilibrée et ensuite, selon le résultat de la pièce, on lance des pièces qui sont différentes. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande là-dessus et qu'est-ce qu'on note ? On vous définit en fait assez facilement X1, c'est la variable qui vaut 1 si la boule tirée au premier tirage est rouge et qui vaut 0 sinon. Et X2, c'est la variable qui vaut 1 si la boule tirée au deuxième tirage est rouge et qui vaut 0 sinon. Et ensuite, on va poser Z, c'est la somme de X1, X2. Première question, montrer que la probabilité de X1 égale 1, elle vaut 2 cinquièmes. celle-là, on va la faire. Donc la probabilité de X1 égale 1, soyons clairs, c'est la probabilité de tirer une rouge au premier tirage. Comment je fais ? Ça va pas que je paye ? Ok. Oui. On peut le voir ça comme une union disjointe en séparant les cas et en décrivant bien l'événement où c'est une formule des probabilités totales sur le SCE urne 1, urne 2, entre guillemets. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc on peut le décrire comme ça. Donc ça, c'est la probabilité de l'événement ce que je vais noter R1 inter U1 union R1 inter U2 ou R1, enfin ce que je vais noter RI, c'est tirer une boule rouge au IEM tirage et UI, c'est tirer dans l'urne I. Donc ça, clairement, c'est une union disjointe. Alors j'ai fait exprès d'écrire ça de cette façon-là. Comment je les calcule ces deux probabilités-là si vous les voyez comme des unions disjointes ? Noir ? Oui, mais dans quel sens ? On peut toujours la faire dans deux sens, la FPC. C'est quoi qu'on conditionne par rapport ? Voilà, c'est ça qu'on doit conditionner. Donc c'est la définition des probas conditionnelles où c'est une FPC à deux événements, entre guillemets. Mais moralement, il faut savoir dans quel sens on fait. On pourrait très bien conditionner U1 sachant R1 ou R1 sachant U1. Ce qu'on veut ici, c'est une fois qu'on connaît l'urne, on sait la proba de tirer la boule. Donc c'est clairement ce qu'on va vouloir écrire, la probabilité de U1 fois la probabilité sachant U1 de R1 et pareil ici, c'est la probabilité de U2 fois la probabilité sachant U2 de R1. Et donc ça, on a dit qu'on choisissait au hasard. Ensuite, l'urne 1, je vais remonter un peu. L'urne 1, c'est du 3,2, donc c'est du 3,5ème. L'urne 2, c'est du 1,5ème et derrière, c'est du 1,5ème. Donc ça, ça me fait du 4 sur 10 et 4 sur 10, si je redivise par 2 en haut et en bas, ça me fait du 2,5ème. Voilà pour ça. Quelle est la loi ? Oui, Hugo, pardon. Je ne comprends pas, mais clairement, ce n'est pas indépendant. Cette proba-là vaut 3,5ème, cette proba-là vaut 1,5ème. Dans cette expérience où il y a 2 ans de différence, tu ne peux pas me parler de la probabilité de tirer une rouge. Tu ne peux me parler de la probabilité de tirer une rouge qu'une fois que tu sais dans quelle urne tu t'es placé. Donc c'est pour ça que tu dois conditionner dans ce sens-là et qu'il faut conditionner. On ne peut pas faire les calculs sans ça. Est-ce que ça vous va ce principe-là ? Ce n'est pas... Donc on a le 2,5ème. Alors c'est là où on va accélérer un petit peu et ne pas tout faire parce que ce n'est pas captivant-captivant. C'est quoi comme loi ? La loi de X1 ? Bah oui, elle vaut 1 ou elle vaut 0, la variable. Donc c'est une variable de Bernoulli et on vient de calculer la probabilité de X1 égale 1. Donc je ne détaille pas l'explication, il faudrait faire juste une phrase, mais X1, c'est une loi de Bernoulli de paramètres de 5ème vu qu'on vient de calculer ça. Ah, donc c'est le genre de questions sur lesquelles on ne va pas trop traîner. Donner l'espérance et la variance d'une variable de Bernoulli, ça ne va pas... On ne va pas s'embêter trop avec ça. Ce qu'on va plutôt faire, c'est ceci. C'est les deux questions les plus intéressantes. Après, il y a d'autres questions qui sont des conséquences, mais c'est ces deux-là. On vous demande de calculer la probabilité. Moralement, la question de Anne est juste là pour vous vérifier au moins un de vos calculs quand vous allez faire 2B, le calcul de loi. Vous, vous auriez directement déterminé la loi. Comment on va calculer la probabilité de X2 égale 0 inter Z égale 0 ? Je rappelle que Z, c'est juste X1 plus X2 et que X2, ce sont des bernouilles qui vérifient est-ce qu'on a tiré une rouge ou pas. Je pense qu'exprimer ça par rapport à Z, c'est compliqué et qu'on peut faire plus simple. Qu'à ou tard ? En version, Z égale 0, alors on a forcément qu'il n'y a plus de Z. Ah non, X2 égale... Non, oui. Je suis d'accord avec toi, mais là, on est dans l'événement X2 égale 0 et Z égale 0. Mais par contre, ce que tu as dit, on peut faire un tout petit peu mieux, Baptiste. Voilà, c'est aussi ça qu'on peut utiliser. Et donc, cette prova-là, ça devient la probabilité de X1 égale 0 inter X2 égale 0. Et donc ça, ça devient la probabilité de... En gros, on va tirer 2 vertes successivement, on est bien d'accord. Donc ça, forcément, c'est la probabilité de X1 égale 0 fois la probabilité, justement, par proba composé, encore une fois, sachant X1 égale 0 de X2 égale 0. Alors ça, c'est juste une FPC. Cette première proba, X1 égale 0, on vient de calculer la probabilité de X1 égale 1 qui valait 2 cinquièmes. Donc celle-là vaut forcément 3 cinquièmes. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'on le sait, si X1 a fait 0, c'est qu'on a tiré une verte au premier tirage. Donc maintenant, ça, ça revient à tirer, à essayer de faire la probabilité dans l'urne 2 et faire X2 égale 0 de tirer une verte au deuxième tirage. Ça revient à faire ce calcul-là, comme tout à l'heure, on est bien d'accord ? Donc ça, ça revient tout simplement à tirer une verte au troisième... Il faut que je remonte pour la composition. c'était une rouge et quatre vertes. Donc ça fait du 4 cinquièmes, ça fait donc du 12 25e. Oui, Martin ? Normalement, pour des événements, on met toujours des crochets. C'est juste que parfois, on ne se permet de ne pas les mettre pour gagner du temps. Mais pour des événements de variables aléatoires, la notation officielle, il faut toujours mettre des crochets. Mais même les sujets se permettent de parfois ne pas en mettre. Oui ? Pardon, j'ai pas réussi en ton de Martin, oui ? Non, du moment que c'est clair. Si tu te mets à mettre un crochet ouvert, pas fermé, qu'il y a des doutes entre des intersections et des unions, là, peut-être, je ne dis pas ça. Mais s'il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que tu fais, on ne va pas t'embêter avec ça. C'est juste que je sais pourquoi je dis ça. Je ne l'ai pas vu. Alors, attendez, il y avait des provas au dernier DS, non ? Je ne vous avais pas mis de provas au dernier DS. Parce que au DS d'avant, j'ai eu le droit à des magnifiques... C'était au concours blanc. Ou j'ai eu le droit à des magnifiques... Typiquement, j'aurais eu le droit à ça. C'est bien de mettre des crochets aux événements parce qu'en fait, ça, ça vous fait comprendre que ceci, ce n'est pas un événement. Probabilité d'une variable aléatoire, ça n'a pas de sens. Il faut donner une valeur à la variable aléatoire pour que ça ait du sens. Donc, attention à vos notations, ça, ça n'a pas de sens. Ok. Bon, on a compris comment on faisait les calculs. Et donc, ce qu'on vous demande en 2B, c'est la loi du couple. Alors, pour trouver la loi du couple, première chose, x2 de oméga, on a dit que c'était une bernouille. Donc, son support, c'est 0,1. z de oméga, c'est la somme de 2 bernouilles. Son support, c'est 0,2. Donc, en gros, trouver la loi, c'est trouver le fameux tableau qui est là. Ou encore une fois, je vais détailler. Donc, ce que je vais mettre là en bas, c'est les probes... Enfin, c'est pas... Là, c'est x2 égal... j. Là, ça va être z égale i. x2, il peut valoir 0 ou 1. z, il peut valoir 0, 1 ou 2. Et ce qu'on vient de trouver, c'est que cette case-là, c'est 12 vingt-cinquième. Alors, Kautar, tu m'as dit tout à l'heure que si z valait 0, et tu avais complètement raison, que instantanément, on savait que x2 valait 0. ça nous remplit une case de ce tableau. Laquelle ? Et elle va valoir combien ? C'est faux ! C'est complètement faux ! En fait, la somme des 2 doit donner la loi de... Voilà ! Elle n'est pas trop vite. En fait, dans ce tableau-là, on ne peut rien déduire. Si on avait les lois de x2 ou la loi de z, on pourrait déduire des cases de ce tableau. Mais sinon, on ne peut rien déduire de ça. On peut en déduire par raisonnement, pas par juste calcul de somme à 1, quand on a juste ce tableau-là. Et ton raisonnement permet de remplir une case. Est-ce que quelqu'un voit ce que je cherche à faire ? En disant que si z vaut 0, on sait que x2 vaut 0. Je suis d'accord avec Cautard, c'est tout à fait vrai. Si la somme des 2 vaut 0, c'est que chaque nombre vaut 0. Mathéo ? Voilà ! C'est donc qu'on ne peut pas avoir en même temps z qui vaut 0 et x2 qui vaut 1. Cet événement est impossible. Ça vous met un 0 ici. De façon légère... Donc déjà, instantanément, et ça, ça doit être simple pour vous, est-ce que ces variables sont indépendantes ? Non, vu qu'il y a clairement des cas où elles sont disjointes, ce qui n'est pas possible. Il y a une autre case qui vaut 0. Il y a un autre événement qui est impossible. Théo ? Oui, si z vaut 2, on sait instantanément que les deux variables x1 et x2 doivent valoir toutes les deux. 1. Donc cette case-là vaut 0. Et maintenant, on a trop le choix, les trois autres calculs, il faut les faire. On ne connaît ni la loi de z, ni la loi de x2. Donc il n'y a pas le choix. Il faut faire trois calculs supplémentaires pour arriver à compléter ce tableau. Donc allons-y. Par exemple, faisons la probabilité de z égale 1 à terre x2 égale 0. Alors comme on a fait juste avant, ce n'est pas pratique de parler en termes de x2 et de z. C'est beaucoup plus pratique de parler en termes de x2 et de x1. mais si z vaut 1, forcément x1 vaut 1. Et comme tout à l'heure, on va calculer ça par une probabilité composée. Tiens, j'ai mis des parenthèses au lieu de mettre des crochets ici. C'est pareil. On a dit que celle-là, ça valait 2 cinquièmes. Et comme on l'a compris, si x1 a valu 1, on a tiré une boule rouge. Donc on est dans l'urne U1 au deuxième tirage et on veut tirer une boule verte au deuxième tirage. Donc dans cette urne-là, c'était combien ? 3 rouges et 2 vertes ? Ouais, 3 rouges et 2 vertes, excusez-moi. Donc c'est 3 rouges et 2 vertes. C'est du 2 cinquièmes x 2 cinquièmes. Ça me fait du 4 vingt-cinquièmes. Il faut faire les deux autres calculs. La probabilité, sachant z égale 1, de x2 égale 1. Donc ça, c'est la probabilité. J'espère que vous comprenez, je vais un tout petit peu vite de x1 égale 0 inter x2 égale 1. Et ça, je vais dire que c'est directement du 3 cinquièmes fois la probabilité de x1 égale 0 fois x2 égale 1. Et ça, c'est 3 cinquièmes de... Donc ça, on tire dans U2 et on veut une rouge. Alors dans U2, c'était une rouge 4 vertes, je crois. Donc ça fait du 3 cinquièmes fois 1 cinquième. Cette case-là, ça fait du 3 vingt-cinquièmes. Enfin, la dernière proba, c'est la proba entre guillemets de x1 égale 1 inter x2 égale 1. Je ne redote pas z, mais on comprend bien ce qui se passe. Et donc ça, c'est en gros tirer la... C'est la probabilité de x1 égale 1 fois la probabilité de... x1 égale 1, c'est on va tirer ensuite dans l'urnu 1 et on veut une rouge. Donc ça fait du 2 cinquièmes fois... C'était 3 rouges. Fois 3 cinquièmes, ce qui nous fait du 6 vingt-cinquièmes. On a notre loi du couple. Renvoyer la loi du couple, c'est juste ça. Je vous ai déjà montré qu'on peut faire des calculs à partir de ce tableau, que ça donne d'autres informations, mais officiellement donner la loi du couple, ce n'est pas aller plus loin que faire ça. Non, si, non. C'est ça. Hop, je vais le recopier un peu plus bas ce tableau. On le sait. On va en avoir besoin. On a la loi du couple. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut savoir je vais mettre les questions, mais on ne va peut-être pas tout faire. Hop. Voilà. Alors. À ce moment-là, il vous demande de déterminer la loi de X2. Mince. J'aurais dû écrire ça un peu plus loin. Ce n'est pas grave. Question. La loi de X2, je la trouve où ? Je la trouve sur le côté ou en dessous de mon tableau ? Qui a dit en dessous ? Alors, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai refait une dernière fois cet exemple-là. Si vous avez le moindre doute, réfléchissez à un exemple comme celui-ci. Et c'est pour ça que je vous avais fait l'exemple de base où il y avait une première pièce qui valait 0,1 équilibrée et la deuxième pièce, il y avait un cas où ça valait 0,1 et l'autre, ça valait 1,2. C'est comme ça mon premier tirage et mon deuxième tirage n'étaient pas sur le même support. Si les deux tirages ne sont pas sur le même support, votre tableau, il est comme celui-ci, il est dissymétrique. Vous êtes d'accord qu'il n'a pas la même largeur que la même hauteur ? Vous pouvez donc retrouver, savoir si c'est en ligne ou si c'est en colonne que vous allez trouver l'information en réfléchissant à la taille du support de chacune des variables. Si vous faites les calculs, justement, et si vous essayez de trouver une loi en dessous, combien de probas vous allez trouver ? En dessous. En dessous, vous allez, en faisant les sommes, que vous... Mince, qu'est-ce que je fais encore ? Bah, non, je ne veux pas ça. C'est bon. Si je vais essayer de faire une loi là en dessous, est-ce que vous êtes d'accord que je vais obtenir trois cases ? Donc, c'est clairement que je vais obtenir la loi de la variable qui a un support qui a trois éléments. Donc, c'est Z. Donc, forcément, la loi de X2, je vais la trouver ici. en bout de ligne. Ici, je vais avoir la probabilité de X2 égale J. Et donc, ça, ça va me faire du 16 25e et ça, ça va me faire du 9 25e. Ça tombe bien, la somme de ces deux probas-là fait bien 1. On a bien une loi de probabilité. Donc, je ne détaille pas les calculs, mais moralement, X2, ça suit donc une loi de Bernoulli de paramètres 9 25e. Vu que là, la probabilité de succès, c'est la deuxième case que j'ai trouvée. Donc, ça, ça me donne la loi de X2. Si j'ai la loi de X2 et que c'est une Bernoulli, instantanément, j'ai son espérance et sa variance. Je ne m'embête pas à le faire. Les variables aléatoires X1 et X2 sont-elles indépendantes ? Il y a une réponse à peu près évidente, je pense. Oui, mais tout à fait d'accord. Mais puisque, moralement, c'est une histoire de proportions, je pourrais m'arranger quand même pour créer une... Si j'avais créé des proportions très spécifiques, je pourrais m'arranger quand même pour que les deux variables soient indépendantes au final. Il n'y a aucun calcul à faire. On a déjà fait des calculs qui prouvent qu'elles ne sont pas indépendantes. Alors, c'est un peu dur, mais si vous remontez les calculs, il suffit de regarder un peu ce qu'on a calculé sur l'ensemble des calculs. Hugo ? Est-ce que tu es déjà d'accord avec le concept que j'ai dit pour que vous arriviez à vous en souvenir de façon simple ? Qui est que la variable X2, on sait que son support, c'est 0,1. Donc, elle n'a que deux valeurs et que l'autre, elle en a trois. Donc, si tu fais... Si tu essaies de compléter en bout, il y en a un où tu as trois cases et l'autre deux. Donc, clairement, ça assure que X2, tu vas le trouver en ligne. Maintenant, comment tu me trouverais la loi de X2 maintenant que tu as la loi du couple ? Par exemple, pour trouver la probabilité de X2 égale 0, ce qu'on ferait quand on a une expérience en deux temps, c'est qu'on ferait une FPT sur le SCE lié à Z, donc sur Z égale I. Tu es d'accord ? Et on ferait donc la somme pour I égale 0 à 2 des probabilités, sachant, enfin, même pas, je vais pas me mettre de conditionnel, juste des intersections de Z égale I inter. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Il y a combien de termes dans cette somme ? S'il y a trois termes dans cette somme, maintenant, on peut réfléchir le principe dans l'autre sens. Tu dois faire des sommes en ligne ou des sommes en colonne pour faire la somme de trois termes ? Oui, il faut aller en ligne pour faire des sommes de trois termes. Donc, pour trouver une probabilité de X2 égale quelque chose, il faut donc aller en ligne. C'est une autre façon de le voir. OK ? Ça te va, de le revoir comme ça ? J'en étais où ? Oui, est-ce que les variables X1 et X2 sont indépendantes ? Il n'y a aucun calcul à faire, on les a déjà faits, les calculs. C'est évident. Alors, attention, les zéros, ça assure que Z et X2 ne sont pas indépendantes. Vu que là, c'est la loi du couple X2 et Z. Ça assure pas... C'est-à-dire que il n'y a aucune contrainte sur X1 pour dire que Z ne vaut pas 2 quand X2 vaut 0. X1, elle prend ses valeurs 0,1, elle, tranquillement. Benjamin ? C'est une deuxième égale 0 quand X2 égale 0. Et normalement, ça ne s'est pas égal à la plus d'également à la plus d'également à la plus d'également. mais ce n'est pas Z et X2 qui doivent être indépendantes et qu'on cherche à cette question-là. C'est X1 et X2. Samy ? En fait, dans n'importe quelle case qu'on a calculé, on peut le faire. Et je suis d'accord avec vous. Et on peut vérifier que ça ne vérifie pas le produit. Tout à fait d'accord, Elia, c'est Samy. Je vais faire autre chose. Je vais regarder ces deux cases-là. Ces deux cases-là, comment je les ai calculées ? C'est juste pour vous faire remarquer. Il y en a une, je vous assure. Je ne sais plus. Là, c'est forcément. La case du bas, j'ai la probabilité de... C'était la probabilité, la case du bas de X2 égale 1 inter X1 égale 0. Et on a trouvé 3,25. Et de l'autre côté, la probabilité de... Ce qu'on va calculer moralement ici, c'était la probabilité de... X1 égale 0 inter X2 égale 1. Non. Ah non, c'est moi. J'ai buggé. Je vous dis n'importe quoi. C'est l'inverse. Donc, je ne peux pas comparer juste par rapport à ces deux cases-là. Vous avez raison. J'ai inversé mes variables X1 et X2. Je pensais que ça allait faire le même nombre et qu'on pouvait voir qu'il n'y avait pas le même nombre dans les deux cases et que ça n'allait pas être bon. Je suis désolé. Non, non. La deuxième que j'ai encadrée, ce n'est pas encore une fois X2 égale 0. C'est l'autre. Mais ça, par exemple, il suffit de vérifier que c'est... Vu que maintenant, on a la loi. Ça, c'est différent de la probabilité de X2 égale 1 fois la probabilité de X1 égale 0. qui vaut d'un côté, ça, on vient de l'écrire, ça vaut 9 25e. Et ça, ça valait 3 5e. Je pense que si vous dites que c'est différent, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez vraiment une justification, c'est clairement que ça, ça ne se met pas au dénominateur sur 25. Il n'y a pas de facteur commun entre 9 et 3 au numérateur et le 5 qui reste au dénominateur. Mais c'est différent de ça et ça permet de le justifier. Ensuite, déterminer la loi de Z. Bon. On ne va pas trop s'embêter, mais la loi de Z, on l'obtient bien sûr ici en faisant la somme dans l'autre sens. C'est-à-dire que la loi de Z, ça fait du 12 25e. Ça, ça va me faire la probabilité de Z égale 1. Ça me fait du 7 25e et ça me fait du 6 25e. Et on a bien une loi de Prova parce que si on fait 6 12 plus 7 plus 6, on obtient bien 25 et ça fait bien la somme des Prova. Enfin, la somme des Prova vaut bien 1. On ne va pas faire les calculs. Calculer, c'est ça que je vous ai dit, on ne va pas faire ce genre de choses. Calculer E de Z et montrer que la variance de Z, ça fait 414e sur 625. ça ne m'intéresse pas trop. L'espérance de Z, on peut la faire de tête. Enfin, on peut la faire très très vite et après, je ne simplifie pas la variance mais moralement, ça, je peux l'écrire. Ça ne coûte pas très cher. C'est quoi l'espérance de Z, du coup, avec ce tableau qui est là ? Je vais essayer d'aller l'écrire ici pour qu'on voit. L'espérance de Z, je vous rappelle que puisque les valeurs qu'elle peut prendre, c'est 0, 1 ou 2, dans ce cas particulier, c'est assez simple. Le 0 fois la probabilité de Z égale 0, il va disparaître. Donc, ça fait juste une fois la probabilité de faire 1 qui fait 725e plus deux fois la probabilité de faire 2 qui fait 625e. Donc là, ce n'est pas très compliqué. L'espérance, elle vaut 1925e. De même, l'espérance de Z carré, elle n'est pas très très compliquée. C'est du transfert de loi. C'est du 1, 1 fois 7 sur 25 plus 2 au carré fois 6 sur 25. Donc, 4 fois 6, ça fait 24. Ça me fait du 31 sur 25. Ce que je n'ai pas envie de faire, c'est le 31 sur 25 moins 19 sur 25, le tout au carré. Je vous assure que ça fait 321 sur 600, machin, qu'ils ont trouvé. Donc, on a la variance de Z. Ce qui m'intéresse, c'est juste parce qu'on ne l'a pas fait dans l'autre exo où je vous avais donné ça parce que pourtant, on aurait pu le faire et c'est assez simple. Ils font un calcul que je trouve... Alors ici, la question 4, je la passe. C'est qu'ils veulent faire... On considère l'événement, la première boule tirée est verte, calculer la probabilité que cette boule provienne d'un tirage dans l'urne 1. Donc ça, c'est de l'inversion de conditionnement. C'est la formule de Bayes qu'il faut juste appliquer. Alors, rien de très méchant. La question 5, ils vous font calculer ça. Alors, je ne sais pas s'ils iraient jusqu'à la covariance vu que ça va être un peu lourd pour pas grand-chose, cette covariance. Mais ça m'intéresse qu'on calcule... Alors, je vais peut-être encore une fois recopier le tableau de la loi. Ça m'intéresse qu'on calcule l'espérance de X de Z dans un cas aussi simple. Alors, c'est la loi d'un produit et c'est justement pour se rendre compte du nombre de cas qu'il faut considérer. Oui ? Non, mais je ne peux pas dire que c'est du matin. Soyez en clair. Non, non, mais c'est des... Alors, vous voyez, non, mais typiquement, ce genre de questions-là, à part faire... Je vous ai montré un ou deux exos de vrais sujets de concours où soit c'est les premières questions du sujet et c'est le reste du sujet qui va être dur pour vous, soit il faut admettre 90% du sujet pour faire une nouvelle question bête là-dessus. Donc, j'ai peu d'intérêt à vous montrer des exos... Enfin, je ne peux pas vous montrer des exos très très durs mais moralement, c'est des exos de... C'est des très bons exos de début de chapitre pour nous, quoi. C'est de la mise en bouche, quoi. Soyons clairs, attention, ils ont aussi moins de maths que vous. Ils n'ont pas les mêmes coefficients, ils n'ont pas le même nombre d'heures de maths, ils n'ont pas le même bac non plus. Là, c'est quand même destiné à des bacs STMG. Moi, j'ai eu des... En prépa, mais j'étais prof en TSI, j'avais des gens qui avaient un bac STI2D, un bac techno, mais un bac techno scientifique, enfin, technique, STI2D. Tu peux vous assurer qu'il y a une différence entre les bacs généraux et les bacs techno. Enfin, même en maths, pour des gens qui ont fait beaucoup de maths. Donc, la population d'entrée n'est pas la même, on ne peut pas mener au même niveau de sortie. Et donc, c'est aussi ça, si vous... Ben, vous pourrez, ben, non, enfin aussi, vis-à-vis de vos infinis ou quand vous les avez rencontrés au forum des étudiants, souvent, ils disent ça fait bizarre d'être venant, en gros, d'ECS ou de vous, ECG, maths approfondie, et de vous retrouver dans un amphi où il y a aussi des gens qui ont fait une prépa ECT ou même, pour certains, un bachelor de l'école où ils sont et un truc rentré comme ça parce que eux, ça leur... Enfin, nos élèves à nous, ça leur paraît très léger en maths et les autres, même si c'est très léger en maths, ils disent un seul coup « Oh mon Dieu, quelle horreur, ce truc-là, quoi ! » voilà, c'est... Soyons clairs, si vous voulez pas faire de la finance, tout ce que vous faites en maths ne vous servira strictement à rien. Point. mais puisque vous pouvez faire tout et n'importe quoi dans vos écoles, je vous assure que ce sera les meilleurs en maths qui iront faire de la finance. Parce que là, des probas conditionnels continuent, vous allez en bouffer. enfin... Donc, moralement, comment on va calculer l'espérance de x2z ? C'est pour ça que j'ai fait cette exo-là et c'est la seule question qui m'intéresse un tout petit peu. C'est que moralement, il n'y a pas de meilleure solution que d'aller à la définition. C'est-à-dire que ça, c'est la somme sur tous les x appartenant à x2 de oméga de la somme pour tous les z appartenant à z de oméga. des x fois z probabilité de x2 égale x inter z égale z. Il faut revenir à la définition. Enfin, à la formule de transfert. Sauf que dans notre cas, moralement, s'il essaye d'encadrer les cases de mon tableau qui vont donner un terme non nul là-dedans, il y a combien de cases qui donnent un terme non nul ? Une. Il y en a deux. Les deux seules cases qui vont donner un terme non nul dans cette somme, c'est ces deux-là. Il faut bien se rendre compte que les deux autres probas, celle-ci, c'est quand x2 vaut 0, donc ça ne va rien apporter. Et celle-ci, aussi en colonne, quand c'est z qui vaut 0, ça ne va rien apporter. Donc au final, cette proba, c'est juste 1 fois 1 fois 3 vingt-cinquièmes plus 2 fois 1 fois 6 vingt-cinquièmes. Et c'est tout. Donc c'était juste pour vous montrer un exemple simple où on applique la formule brutale sans astuce. Mais bon, en fait, il y a la moitié des calculs qui se simplifient. Et donc ça, ça nous fait du 12 plus 15, ça nous fait du 15 vingt-cinquièmes, ça nous fait du 3 vingt-cinquièmes. Ben maintenant, pour calculer la covariance de x2 z, c'est juste l'espérance de x2 z moins l'espérance de x2 fois l'espérance de z. Donc ça, ça nous fait du 3 vingt-cinquièmes moins l'espérance de x2, le paramètre de succès, c'était du 9 vingt-cinquièmes. L'espérance de z, je vous l'ai calculé tout à l'heure, c'est du 19 vingt-cinquièmes. Et voilà pourquoi je ne vais pas faire la simplification du calcul. Mais c'est comme ça qu'on trouve la covariance associée. Alors, hop, on va expliquer comment on finit les calculs mais on ne va pas faire grand-chose. En déduire la valeur de la covariance de x1, x2. Alors, comme ça, en déduire, comment vous allez faire ? Marie ? Marie ? Ah, on peut... Alors, oui, ça revient à la même chose que ce que j'allais écrire là mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie. Ce que Marie propose, c'est de dire que covariance de x2, z, tout à fait. Je vois ce que tu veux faire et c'est peut-être plus simple et plus naturel pour vous de le voir comme ça. Et donc ça, c'est covariance de x2, x1 par linéarité. Ah, j'ai encore mis un cos. Plus covariance de x2, x2 et je le rappelle, covariance de x2, x2. Déjà, covariance de x2, x1 par symétrie. C'est la même chose que la covariance de x1, x2 et l'autre, c'est juste la variance de x2. Oui, Cautard ? Comment tu me l'écris ? Parce que tu me parlais de covariance, Cautard, de z et tu dis moins x2 comme ça ? Non, non. Mais c'est quoi la deuxième variable si c'est une covariance ? Donc ce serait la variance de z moins x2. Non. La covariance, ça cache plus d'informations que les variances d'une variable. Non, non, non. Attention, hein. Alors ça, bon, c'est normal, c'est d'ailleurs bizarre que c'est passé en première année ce truc-là sans qu'on ait les fonctions de plusieurs variables parce qu'il y a bien une virgule qui dit bien que c'est une fonction de deux variables. Donc ça dépend des deux. On ne peut pas résumer l'information à une différence des deux ou une somme des deux. Donc forcément, à partir de ça, ça implique que la covariance de x1, x2 c'est la covariance de x2, z moins la variance de x2. Donc ça, c'est très bien. Tu l'as vu comme ça, Marie ? Moi, ce que j'aurais fait, c'est exactement la même chose mais là-haut, ce que j'aurais juste dit, c'est à l'inverse. J'aurais dit plutôt que x1 c'est z moins x2 ce qui revenait exactement à la même chose mais ça fait gagner une étape de nos rééquilibrages. Mais du moment que vous en sortez, c'est bon. Utilisez ce résultat précédent pour calculer v de z. Bah là, c'est exactement ce que je vous ai encore une fois demandé en interro. V de z, c'est la variance de... Euh, pas x plus y, excusez-moi. x1 plus x2. Donc c'est forcément la variance de x1 plus la variance de x2 moins... Euh, plus deux fois, pardon. La covariance de x1, x2 et ça vous redonne une deuxième façon de calculer la variance de z. Ok pour cet exo ? On tourne toujours autour des mêmes formules dans ce truc-là. C'est toujours définition de l'espérance de xy. La fameuse formule que j'ai remise là-haut avec la somme double. Euh... Propriété de calcul du produit d'espérance quand c'est indépendant. Calcul d'une covariance par formule de Wiggins et calcul de la somme d'une variance. Il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre à connaître dans ce chapitre. à connaître dans ce chapitre. C'est parti.